Bon allez, pour vous faire patienter jusqu'à demain, une petite news concerne Hamilton. Frustré de finir derrière Russell à Miami. Il ne comprend pas l'attitude de Mercedes pendant la safety car. Hamilton a terminé le 6ème du Grand Prix de Miami, soit à la même position qu'au départ, sauf que devant lui c'est Russell qui a pris la 5ème place et non Bottas, grâce à un arrêt qui a pu être effectué sous voiture de sécurité. Oui, sous VSC même je dirais. Ça a d'ailleurs énervé le septuble championnat de la radio, il s'en explique à l'arrivée. Dans ce scénario, je n'ai aucune idée où tout le monde se trouve. Quand l'équipe dit que c'est mon choix, je n'ai pas les informations pour prendre la décision. C'est en quoi consiste leur travail, prendre la décision pour moi. Aujourd'hui, ils m'ont donné le choix et je ne le comprends pas. Cet épisode sera certainement discuté en interne. Reste à évoquer la performance de cette W13, plutôt solide. C'est juste un peu malheureux avec la voiture de sécurité, mais je suis ravi de faire un pas en avant avec les performances. Ce que nous n'avons pas encore fait selon moi, la voiture n'était pas la même qu'hier. J'ai dû lutter, les gars vont vérifier. Mais nous avons de bons points aujourd'hui, nous allons reprendre ce résultat et passer à la suite. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu arrêter Hamilton sous VSC aussi, comme Russell finalement ? Pour couvrir un éventuel safety car et se relancer pour la fin de course avec des pneus frais ? Décidément, il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment avec les stratégies chez Hamilton. Alors, certains diront que c'est de sa faute. C'était à lui de rentrer, mais bon, comme il dit, il n'avait pas toutes les données. Ce n'est pas un jeu vidéo, il ne sait pas où sont les échecs pilotes, etc. Les écarts et les appels en détail. Donc c'est compliqué, quoi. Bref, il a de quoi être énervé, puisque finalement, il a fait un meilleur week-end que Russell globalement. Et au final, il se retrouve encore derrière, juste derrière en course. D'ailleurs, j'ai trouvé sa défense sur Russell assez agressive, pour le coup. Il ne voulait vraiment pas finir derrière lui. Mais bon, vu les pneus de Russell, il n'avait pas d'autre choix que de finir derrière. De toute façon, les deux ne jouent pas le titre et ils ne le joueront pas cette saison. Donc, que ce soit cinquième ou sixième, j'ai envie de dire, ça ne change pas grand-chose. Vous en pensez quoi, vous ? Ciao, ciao.